Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Et voilà, nous allons encore une fois parler de Lionel Messi. Et oui, il fait parler de lui parce que nous ne savons pas quelle décision il va prendre pour la saison prochaine. Il a toutes les options qui s'offrent à lui. Il peut aller dans n'importe quel club, asseyez-vous, mettez-vous à genoux, hop, dans la bouche. Et voilà, tout le monde va l'accueillir à bras ouverts. Et on a encore une fois, comme pour ne pas changer, le FC Barcelone. Qui revient à la charge pour faire revenir Lionel Messi au FC Barcelone. Et en plus, on voit qu'ils n'ont plus d'argent. On sait tous que Lionel Messi est parti dans le coffre-fort du Barcelone. Il a pris tout l'argent et il est parti. Et là, on a le FC Barcelone qui mendie, qui va voir Lionel Messi et qui lui dit « S'il te plaît, reviens, s'il te plaît, reviens, s'il te plaît. » On dirait des mendiants. Ils sont là, ils sont prêts à tout donner à Lionel Messi. Si cette fois-ci, ils lui ont proposé 10 millions par an, ce qui est absolument rien du tout. Et en plus de cela, pour que l'offre soit un petit peu plus compétitive avec les offres des autres clubs, ils lui ont proposé des intéressements sur les entrées et carrément sur les ventes de maillots. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Non, mais là, c'est clair et net. Donnez les clés du FC Barcelone à Lionel Messi. Il n'a qu'à devenir président, directeur sportif, membre du staff, entraîneur, joueur, buteur et même supporter. Ça veut dire que Lionel Messi, il arrive, il ouvre le stade. Allez, venez travailler. Il ouvre le staff, il ouvre tout. Il ouvre les gourdes, il ouvre tout. Voilà, allez jouer. Et quand c'est le match, il n'y a personne dans le stade. Il met son but et après, il va s'asseoir dans les tribunes. Et il s'applaudit lui-même. Ouais, bravo, c'est moi, j'ai tout fait tout seul. C'est ça que vous voulez avec Lionel Messi ? Hein ? Non, mais le FC Barcelone, concentrez-vous. Concentrez-vous. Vous êtes premier de la Liga. Vous n'arrêtez pas de fracasser le Real Madrid. Essayez de repartir sur de nouvelles bases. Et là, on a Lionel Messi qui n'a pas fini de faire trembler tous les clubs. Là, on a la MLS, la Ligue aux Etats-Unis, qui est prête à donner le salaire que Lionel Messi veut. Ça veut dire que Lionel Messi, il peut aller aux Etats-Unis ? Ouais, un milliard. Et là, eux, ils vont lui donner le 1 milliard. Et en plus de cela, dans les termes des contrats qu'ils sont en train de lui proposer, ils ont proposé à Lionel Messi que tous les clubs qui jouent en MLS participent au paiement de son salaire. Tu te rends compte de la dinguerie ? Ça veut dire que Lionel Messi va être payé aux Etats-Unis par des clubs avec lesquels il ne joue même pas. Par contre, c'est des clubs contre qu'il, il va aller les exploser bien comme il faut. Et eux, ensuite, ils vont lui donner son salaire. C'est comme si, en France, on avait l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, qui payait une partie du salaire de Mbappé. Tu te rends compte du manque de respect ? Mais c'est terminé. C'est fini. C'est inacceptable. C'est impardonnable. Nous allons tout de suite voir les supporters de ce club venir tout casser dans les clubs lyonnais et marseillais. Ce n'est pas possible qu'un club paie un joueur qui ne joue pas dans ses rangs. Et là, c'est ce qu'on propose à Lionel Messi. Et il y a la troisième option qui s'offre à Lionel Messi, c'est-à-dire de prolonger au Paris Saint-Germain. Mais attention, il veut des garanties. Parce qu'on sait tous que le Paris Saint-Germain, c'est un club toilette où tout le monde peut venir pour faire caca sur ce club. Mais là, Lionel Messi, il veut des garanties. Il veut d'abord savoir où est-ce que Clem Mbappé va passer sa saison prochaine. Est-ce que Neymar sera toujours avec lui ? Et surtout, qui sera l'entraîneur ? Moi, ce que je propose à Lionel Messi, c'est de prendre la place de tout le monde au Paris Saint-Germain. Prends la place de Nasser, prends la place de Mbappé, prends la place de Neymar. Fais tout tout seul. Tu prends tous les maillots et à chaque fois qu'il y a des matchs, tu les mets tous sur toi. Comme ça, dès que c'est toi qui es au goal, tu mets ton maillot de gardien. Dès que c'est toi qui es en mode défenseur, tu mets ton maillot de défenseur. Mais c'est quoi ça ? On est passé d'un sport collectif à un sport où Lionel Messi, CR7, ils font la pluie et le beau temps parce qu'ils ont mis des buts de manière astronomique et ils ont fait des choses que personne ne pourra faire. Donc on leur donne toutes les clés, c'est ça ? Bon ben, d'accord. Ça veut dire que Mbappé, il doit avoir les clés du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, de la Tour Eiffel, de partout. Parce qu'on n'a jamais vu un joueur français comme ça. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada